D'abord, Marc-André, on le voit, il n'y a pas de grandes mesures surprises, il n'y a pas de mesures directes pour les gens qui nous écoutent, mais quand même, ce gouvernement dépense plus qu'il ne le faisait encore. C'est ça, c'est pas une mise à jour économique qui va passer à l'histoire. D'après moi, d'ici 12 heures, on n'en parlera plus. Il n'y a rien là-dedans d'un qui avait été... il n'y a rien de nouveau, vraiment, puis il n'y a rien pour monsieur et madame, les gens qui nous écoutent à la maison. Mais quand même, même si on n'annonce pas grand-chose, il y a 6,1 milliards de dépenses pour cette année, 23-24, puis comme Raymond disait, 13,2 milliards pour les 6 prochaines années. Fait que tu fais absolument rien, tu fais pas grand-chose, des petites mesures à gauche et à droite pour remplir ta mise à jour économique, puis tu réussis quand même en 13 ans à dépenser 6 milliards, puis à empirer la situation. Puis je pense pas, puis Emmanuel, tu me corriges si je me trompe, ils ont pas dû prévoir justement un 10-15 milliards par année supplémentaire pour l'assurance médicaments dans l'entente qu'ils ont avec le NPD. Fait que même les chiffres qu'on a aujourd'hui, il faut rajouter une autre colonne avec l'assurance médicaments. Fait que le déficit, là, même 28-29, on est encore dans le rouge. Fait qu'il y a vraiment pas de retour à l'équilibre budgétaire. Donc, la critique des oppositions par rapport à ça va continuer d'être efficace dans le contexte actuel. Emmanuel, sur cette question-là de l'assurance médicaments et sur le terrain politique, l'entente entre les libéraux et le NPD, est-ce que ce programme-là sera mis de l'avant selon ce qu'on peut voir dans les documents de Mme Freeland? Écoute, Paul, à la même date l'an dernier, on est exposé d'être à l'équilibre budgétaire en 2028-2029. À l'heure où on se parle, à la nouvelle mise à jour, il va y avoir 18 milliards de déficit en 2028-2029. La réalité, là, c'est que peu importe comment on taponne les chiffres, là, il n'y en a pas d'argent pour le payer, le régime d'assurance médicaments. Alors, objectivement, c'est une mise à jour qui permet au gouvernement de survivre jusqu'au prochain budget. Mais là, au prochain budget, à un moment donné, il va falloir se brancher. Soit il dit, bien, tant pis, la restriction budgétaire, on achète de rester au pouvoir, on finance ce programme-là sur quelques années. Il ne fera pas ça d'un coup. Allons-y, puis on trouvera comment le financer à terme. Ou il dit, bien là, à un moment donné, il faut dire non, il faut prendre le risque, mais là, il risque de tomber en élection. Le problème auquel le gouvernement est confronté... Je pense que les gens vont comprendre, parce que, tu sais, on dit souvent, ah, la dette, le déficit, les gouvernements sont riches, que je sais que ça change, ça ne change rien. L'an prochain, là, ça va coûter plus cher au gouvernement payer les intérêts sur la dette, OK, que l'argent qu'ils mettent dans le réseau de la santé. C'est pas plus compliqué que ça. La dette, par année, coûte plus cher que le système de santé d'un océan à l'autre. C'est là qu'on est rendu. Avons que l'image frappe. Mathieu, donc, c'est comme le retour, la réalité qui revient frapper tout le monde, et surtout, d'abord et avant tout, je dirais, le gouvernement. Non, mais c'est fondamental. Ce que dit Emmanuel, là, est absolument fondamental. C'est-à-dire qu'on a décidé depuis quelques années, puis c'est antérieur à la COVID à Ottawa. Tu sais, moi, j'accepte l'idée que la COVID a fait qu'on a dû dépenser davantage. Mais antérieurement à la COVID, à Ottawa, en 2015, ils se sont dit que le déficit, c'était une formidable manière de dépenser dans une société, que la dette, c'était probablement une préoccupation néolibérale, sans légitimité. Et qu'est-ce qu'on voit, c'est quand même, on peut dépenser comme des fous, on peut dépenser comme des caves, on peut dépenser sans arrêt, mais ça nous revient toujours au visage. Puis à un moment donné, quand le budget des intérêts sur la dette est tel, ça veut tout simplement dire qu'on a sacrifié les générations futures. Il faut juste être honnête par rapport à ça. On a décidé qu'elle ne comptait pas. On considère par ailleurs que l'argent du commun est mortel. On peut le dépenser comme on veut dans l'obésité bureaucratique en tant que tel. On le dépense dans les budgets du financement de l'intérêt sur la dette sans même être capable de le rembourser. Pour moi, le fait qu'on a complètement oublié toute forme de rigueur budgétaire, je t'ai souvent dit à la formule, je me permets de leur dire, on aurait dû retenir deux, trois leçons des années du déficit zéro. C'étaient des années de sagesse politique en ces matières, mais apparemment, c'est une sagesse oubliée. de prendre sa dure. Nous l évnovions, une chose qui ennTH. – Sous-titrage FR 2021